Prison principale de Tchon Humain sur le cœur, le curé de la paroi Saint-Laurent de Bafo, Emmanuel Manfaux et ses fidèles font un don de cœur aux détenus de la parole à l'art. Le doyen de la paroi Saint-Laurent de Bafo, dans l'arrondissement de Corny, accompagné de quelques ses fidèles, ont rendu visite à la prison principale de Tchon dans l'optique de prier pour les prisonniers. En ce temps où tous les chrétiens catholiques étaient en plein carême, car, dis-je le près, tout le monde est prisonnier. Ils ne sont pas venus bras ballants, du savon, nos retus préparés, l'huile rouge et bien d'autres qui ont été partagés à tous les détenus. Cette visite entre dans le cadre des activités que cette paroisse a organisées depuis le temps de carême. L'objectif étant d'aller rendre visite aux prisonniers, est frais de l'interview du curé de cette paroisse que nous vous proposons de l'écouter. ...la visite à la prison principale de Tchon et cette visite rentre dans le cadre des activités que nous avons programmées depuis le début du temps de carême. Notre objectif était que dans l'effort de carême, nous puissions aller rendre visite aux prisonniers. Nous voulions d'ailleurs le faire au temps de carême, mais le calendrier n'a pas permis. Et nous avons aussi et surtout pensé que, en le faisant, dans la semaine pascale, dans l'Octave de Pâques, c'était l'une des meilleures façons pour célébrer la Pâques avec les prisonniers. L'objectif, c'était d'apporter un peu de joie aux prisonniers. L'évangile nous demande de venir en aide aux prisonniers. En tout cas, ce sont les oeuvres de la miséricorde corporelle, comme nous le disons. J'étais en prison et vous m'avez visité. C'est le Christ qui l'a dit. Nous avons voulu poser un geste dans le sens de ce que le Christ nous demande. Et en le faisant aussi, nous emboîtons le pas de l'évêque L'Occable, qui, depuis son arrivée, mettait un ensemble particulier sur l'attention aux prisonniers. Nous nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu emboîter ces pas à travers cette visite que nous venons d'effectuer. Après le père Emmanuel Maffo, la jeune chrétienne de cette paroisse, Chelsea Princesse, qui nous donne ses impressions au micro de notre envoyée spéciale. Chelsea, princesse. Je suis élève et aujourd'hui j'ai fait un tour, pour ma toute première fois, dans une prison. Et je suis présentement à la prison centrale principale de Tchamp. Je suis venue rendre visite à nos frères prisonniers. Et ça m'a beaucoup plu, beaucoup marqué, parce que c'est très rare de voir des prisonniers qui ont encore la foi en Dieu. Mais ici-là, ils ne perdent pas espoir malgré leur emprisonnement, mais ils ont espoir que le Sauveur, ressuscité d'entre les morts, viendra à leur secours. Donc, nous vous prions de prier pour eux, que le Seigneur entende leur cri, leur appelle qu'ils ne soient pas saouls. Les prisonniers sont des êtres humains comme tout le monde. Aimons-les comme Dieu nous a aimés aussi, car chaque être humain est un prisonnier dans sa propre maison.